Je voulais revenir sur cette question des nouveaux publics parce qu'elle nous paraît absolument fondamentale et peut-être m'éloigner un petit peu du domaine de l'opéra dont on a beaucoup parlé. Peut-être pour revenir à celui du concert, nous sommes encore tributaires des modes du 19e siècle, des grandes salles de concert et de ce rapport frontal à la musique. Il est absolument évident que les jeunes musiciens n'ont plus du tout envie de continuer à communiquer avec le public de cette façon-là. Et il y a un enjeu un peu contradictoire, c'est qu'il faut aussi créer des salles de plus en plus grandes pour qu'il y ait davantage de personnes. Vous connaissez tous, je pense, les débats autour de la Philharmonie. Nous allons avoir bientôt une nouvelle salle de concert, en tout cas une salle de concert d'un genre tout à fait nouveau en France, où le public pourra entourer les musiciens, ce qui est en soi presque une petite révolution. En tout cas en France, ça existe à l'étranger depuis un certain nombre d'années, mais en tout cas en France, ce sera une révolution. Et ça permet, comme l'explique fort bien Laurent Bell, que le musicien ne soit jamais, ou en particulier le chanteur, ne soit jamais trop loin du public, puisqu'il y a cette question d'éloignement entre l'interprète et le public. Alors là, on a cette peste méga solution, je dirais, pour avoir plus de public. Il y a une autre solution qui est liée d'ailleurs à celle des lieux, qui est celle, bon, il y a les arts fleurissants, le pratique, mais j'espère qu'à l'avenir ce sera aussi peut-être repris par d'autres ensembles. C'est le fait de ne plus avoir cette formule obligatoirement le soir, salle, un concert qui dure une heure et demie, qui dure deux heures. On peut aussi faire des concerts dans des lieux comme des jardins, par exemple. On peut faire des concerts qui durent 10 ou 15 minutes. On peut faire le formidable travail que fait les folles journées de Nantes, où finalement c'est le public qui choisit. Et finalement, on est en train de casser petit à petit, Dieu merci, cette espèce de formule récente, répertoire, salle de concert, opposition frontale, public, musique. Et il me semble que là, la musique est quand même assez novatrice finalement, en montrant un petit peu l'exemple. Et je dois dire que beaucoup de jeunes musiciens sont complètement dans cette logique et ont vraiment envie de quitter, je dirais, cet uniforme habit que de pie qu'on leur a mis sur les épaules pendant très longtemps. Je voulais rebondir sur les observations qui ont été faites sur la question du public, de la place du public. Parce qu'il est évident quand on parle de nouvelles scènes, enfin en tout cas tout à l'heure quand je parlais de nouvelles scènes, c'était bien dans le rapport au public parce que ce qui s'établit d'à peu près sûr, c'est que le théâtre, comme on dit aujourd'hui, on est en coprésence, en espace et temps réel. Puisque maintenant, on a tellement l'idée du virtuel, en pensant que ça date d'aujourd'hui, qu'on est obligé de préciser cette idée de coprésence, cette espèce de volapuc qu'on parle aujourd'hui, de coprésence en temps et espace réel. Donc le théâtre, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, le théâtre, pour faire le péteux savant, c'est le mot grec, c'est désigne l'endroit d'où voit le spectateur. C'est la place du spectateur, le théâtre. Étymologiquement, le théâtre, avant d'être un art du verbe, c'est un topos, c'est un lieu de rassemblement. Et que s'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'avènement du verbe. Ça paraît assez simple, assez basique. Donc cette espèce d'enclosure du spectateur, elle est fondamentale, mais c'est vrai que c'est un peu, là aussi, on va dire, un marronnier, depuis le non-public dans les années 68. Même Gémié, quand il faisait son train pour aller à Lille, qui n'a jamais pu démarrer de Paris, qui voulait amener le théâtre dans le Nord. Donc il y a cette dimension-là. Je voulais rebondir à partir de ça sur deux idées qui me paraissent très, très importantes. La première idée avait été assez bien formulée par Denis Guénoun, il y a une vingtaine d'années, dans un titre assez provocateur, qui était « Le théâtre est-il nécessaire ? ». Alors j'appellerais théâtre au sens très large, théâtre spectacle, c'est-à-dire vivant, quoi. Théâtre vivant. Après, on ne sait pas ce qui n'est pas vivant, parce qu'il y aurait un théâtre mort qui s'adresserait à un public mort. Bon, je n'en avais parlé, c'est les cimetières, donc c'est autre chose. Donc il avait dit « Le théâtre est-il nécessaire ? ». Et il avait conclu que le théâtre était devenu un art minoritaire, alors que le théâtre avait la place majeure dans sa forme populaire et dans sa forme aristocratique dans la société du XIXe siècle jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. Le théâtre a perdu sa place majeure dans la société occidentale, après 1945, malgré Jean Villard, on va dire que Jean Villard, c'est le dernier coup de... Après, en disant « Bon, de toute façon, on s'adresse à très peu, donc si on ne nous comprend pas, ce n'est pas grave, parce que nous sommes minoritaires et résistants. » Après, on sait que des « Noon » disent « C'est le cinéma qui a pris la place du théâtre. » Or, aujourd'hui, la télévision a pris la place du cinéma, vous le savez tous. Et maintenant, on est en train de nous expliquer « Internet va prendre la place de la télévision. » On le sait bien. Donc, c'est le fameux « Ceci va tuer cela. » Mais comme l'a déjà Victor Hugo, « Ceci ne tue jamais cela. » Donc, ça, c'est bien connu. Mais en même temps, il y a cette chose-là, parce qu'effectivement, Internet devient une nouvelle scène. Il y a plein d'artistes qui font ça, je pense, des groupes américains qui ont fait des spectacles. Donc, pourquoi pas ? Tout est possible, il n'y a rien d'impossible là-dessus, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui a envie de le faire et qu'il y ait quelqu'un qui a envie de le voir. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que le théâtre est un art assez singulier. Alors, le théâtre, toujours, de l'opéra à tout ça, toutes ces choses-là, la musique, de la philharmonie au Théâtre des Arts, en passant par ce lieu ici, le théâtre, c'est un art très curieux qu'avait très, très bien décrit Peter Brough quand il dit que le théâtre est construit sur du sable, c'est-à-dire que le théâtre, c'est un sablier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'écoule. Donc, c'est l'éphémère, un saisissable, un saisissable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ait construit des bâtiments tels qu'on construit avec, que ça coûte très peu de choses, la philharmonie, surtout quand on prend un architecte comme nouvelle, parce qu'on est certain que l'addition s'est multipliée par trois. C'est classique, on le sait. Bon, mais je passe, c'est un peu polémique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois, je me rappelle l'histoire d'Ariane Mouchkine et le théâtre de Quimper. On reconstruit un théâtre neuf à Quimper. Après, ça te dit, est-ce qu'on rénove le théâtre historique ? Ah, non, on va le rénover, mais on va aussi en construire. On a construit le théâtre des Cornouailles. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour inaugurer les Cornouailles ? On va appeler Ariane Mouchkine. Ariane dit, ah oui, moi, je veux bien venir au Cornouailles, je veux bien faire l'inauguration du théâtre de Quimper. Absolument. Mais moi, je ne joue pas dans le théâtre. Alors, le maire de Quimper, il a dit, président des conseils généraux, président des conseils régionales, le ministère, ils ont dit, est-ce que ça va coûter pour faire venir, pour ne pas jouer dans le théâtre ? On va prendre quelqu'un d'autre qui veut bien jouer dans le théâtre. Donc Ariane a été très déçue. Elle n'a pas pu y aller. Mais ça explique une chose, c'est que cet art de l'éphémère est un art du débordement. C'est-à-dire qu'il faut lui faire place, mais il ne tient pas en place. Et cette place, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est comment une société est capable de reconstruire des places. Je fais de la publicité pour une rencontre qu'on va faire à Nantes fin novembre, qui s'appelle Place du Théâtre Forme de la Ville, parce que je voudrais rajouter, et je terminerai là-dessus, parce que la question qui est posée, c'est comment nos formes urbaines, c'est-à-dire comment la ville qu'on construit, la manière... Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes dans des quartiers défavorisés. C'est des quartiers défavorisés dans lesquels il y a du non-public qu'il faut conquérir pour les favoriser dans des lieux de proximité et intermédiaires. Et tout ça, c'est de dire comment la ville se construit, c'est-à-dire que quelle forme de ville on se construit. Et ce qui est quand même, il faut avoir présent en tête une chose, je parle de la ville, c'est la forme de la ville européenne, parce que quand on regarde ce que devient la ville à Sao Paulo, à Mexico, à Shanghai, à Lagos, c'est-à-dire où à Los Angeles, des villes de 100 km par 100 km, où vous trouvez la centralité du théâtre et la place du théâtre dans des espaces comme ça. Donc, une vraie question qui se pose, c'est dans nos sociétés actuelles, comment ces espaces d'échange, de convivialité, dans lesquels on peut dire « Mais alors, comment vous voyez le monde ? » « Montrez-nous comment vous le voyez. » « Allez, hop, allez-y, faites quelque chose. » Face à ces espèces de conglomérats, on est un peu dilués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada